salut tout le monde j'espère aujourd'hui que vous allez bien alors aujourd'hui je montre pas mon visage c'est comme ça on va tout de suite entamer par le bilan ici du mois qui s'est terminé je n'ai pas fait de vidéo j'ai déjà fait le rangement voici l'argent que j'ai été chercher à la bande d'ailleurs hop il est juste là et comment donc j'ai déjà fait mon bilan du mois à part ici le défi 5 euros où on va compter tout de suite combien j'ai eu 5 euros donc là ici j'étais à 15 mais j'en ai rajouté je sais plus combien derrière on efface tout ça comme ça je repars à zéro ici j'ai mes trackers ici je dois les refaire parce que j'ai oublié de changer d'ailleurs j'ai mal gommé mes parables j'ai oublié de changer au lieu marqué s1 s2 s3 s4 s5 j'ai marqué de janvier à mai et non et non donc on va calculer tout de suite combien de billets de 5 j'ai réussi à économiser 10 20 25 euros donc déjà 25 euros en billets de 5 et le reste j'ai déjà mis dans mon autre ici pour le budget du mois donc vous voyez bien tout est vide tout est gommé on repart à 0 à nouveau mois voilà ici et donc du coup hop voilà tac 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 ici au niveau de l'épargne du mois normalement si je ne me trompe pas j'ai mis au fur et à mesure 80 euros ici en économie donc 2 4 6 et 8 voilà un petit peu donc 80 euros qui vont être mis dans mes enveloppes ici mensuel enfin épargne pardon et ici mais 25 euros que je vais rajouter ici dans mon défi 5 euros d'ailleurs ici c'est pas ce tracker ci que je dois mettre c'est le tracker annuel mais bon c'est pas grave alors 10 20 30 40 40 50 et 60 euros donc ici j'ai 60 euros voilà donc ça me fait 60 euros en billets 5 pour les vacances donc ça c'est plutôt pas mal du tout et on rajoute 60 euros au mois d'août voilà et donc ici mon épargne du mois j'ai dit de 4 6 8 80 donc au mois d'août j'avais mes 170 euros que j'ai vendu ma tablette je les ai utilisés donc ça me fait que 80 euros donc vous allez voir au niveau du projet je n'ai plus rien puisque j'ai utilisé l'argent ici au niveau de l'anniversaire j'ai enlevé 50 euros j'ai remis 50 euros donc ça fait qu'il me reste 100 euros puisqu'on était arrivé à 150 donc ici on est arrivé à 100 euros et je vais y rajouter tout de suite 20 euros de mes économies voilà mes économies mensuelles toc voilà ici au niveau des vacances j'ai utilisé l'argent puisqu'on s'est fait un petit week end sur la côte de pal donc ici je vais y rajouter 20 euros non je vais pas y rajouter 20 euros puisque les vacances c'est pas maintenant et il me faut de la monnaie pour ici puisque je vais pas avoir assez de monnaie donc ce que je vais faire c'est que je prends ma billet de 50 ici je vais échanger ça toc voilà pour me faire un peu de monnaie sinon j'aurai pas assez j'aurai pas assez de monnaie tout simplement parce que j'ai mon distributeur j'ai demandé à ma banque et en fait si vous avez trop de billets de 50 c'est tout simplement parce que vous allez normalement en guichet intérieur de votre banque donc voilà donc il reste 50 et 60 je vais mettre 10 euros dans le carnaval voilà 10 euros dans le carnaval hop et 50 euros dans le projet voilà ici projet 50 voilà donc je remplirai les je remplirai les si les trackers quand je remettrai mon argent mensuel donc on va tout de suite commencer par mal ici mon classeur mensuel ici au niveau de l'alimentation donc au niveau du tabac on va reprendre dans l'ordre dans l'ordre de ma fiche que j'ai fait sur le world ici au niveau du tabac j'ai dit qu'il me fallait 100 euros voilà voilà donc ici plus 50 voilà après au niveau de l'alimentaire donc ici mon tracteur mon tracker au niveau de l'essence ne change pas donc là ici on va être à 0 puisque je veux refaire le plan donc je sais très bien que là ici je vais être à 0 désolé j'ai mon j'ai mon imprimante qui qui fonctionne ici au niveau alimentaire alors ici ce que je vais faire donc c'est un peu compliqué ce que je vais ce que je vais essayer de faire au niveau des courses donc là ici je vais tout vite le noter d'ailleurs parce que je vais avoir des semaines à 30 et des semaines à 50 pourquoi je vous explique en fait il ya des semaines où je vais pas payer les courses et c'est tout simplement mon homme qui va payer les courses donc 100 2 4 et 6 voilà c'est ça donc j'ai mon homme qui va payer les courses dans la semaine donc moi ce sera vraiment des courses d'appoint et je me dis qu'avec 30 euros j'en ai largement assez je commence pas cette semaine mais je commence la semaine prochaine la semaine prochaine je sais très bien que c'est mon homme qui va faire les courses donc je vais commencer à 30 donc ici en semaine une on met rien puisqu'on a encore assez on avait déjà fait le plein il avait enfin mon homme a déjà fait le plein avec ben j'ai déjà fait enfin on a fait à deux le plein donc on sait que cette semaine on n'a rien à dépenser par contre la semaine prochaine je vais y mettre voilà 50 euros puisque ce sera à moi ici la deuxième semaine je vais y mettre 30 la troisième 50 et la quatrième la cinquième pardon j'ai tout décalé mais bon c'est pas grave donc la deuxième 50 troisième 30 quatrième 50 5e 30 pourquoi 50 c'est quand moi je fais les courses 30 c'est quand c'est mon homme qui fait les courses et que on a besoin un petit à point entre guillemets donc on commence tout de suite la semaine à 50 euros et on viendra tout simplement mettre ici au fur et à mesure je sais pas si ça a été clair pour vous mais en tout cas pour moi c'est clair et voilà c'est le principal j'ai envie de vous dire donc si vous êtes à deux par exemple à faire les courses et que vous êtes tout seul à faire votre budget mensuel comme moi en système d'enveloppe n'hésitez pas à faire ça donc demander combien il va dépenser par mois et combien vous vous allez dépenser pour tout simplement vos vos votre budget alimentaire tout simplement ça vous évite de mettre trop d'argent dans l'alimentaire alors que vous auriez pu épargner un peu plus à la fin du mois donc du coup voilà un petit peu pour ça donc ici est un donc là on va commencer à la semaine 2 50 voilà on verra si j'ai besoin si on a besoin de quelques courses je viendrai piocher là dedans mais normalement c'est bon ici au niveau de la de l'hygiène ici je vais y mettre 20 euros comme d'habitude alors que je sais très bien que au final je les utilise pas parce que j'ai encore tout ce qu'il me faut j'ai encore du déo j'ai encore du shampoing du savon donc au final je vais pas y mettre 20 euros mais je vais réduire à 10 euros comme ça ça me fait faire une petite une petite économie voilà et je viens de m'apercevoir que je vais devoir tout modifier puisque je n'ai pas assez le billet de 10 voilà super donc là ici au niveau de l'hygiène donc ici on va y mettre 10 euros je serai je sais très bien que je vais les utiliser mais pour bien autre chose mais bon au moins comme ça c'est fait je les aime ici au niveau du brico déco on va y mettre 40 euros voilà ce que j'ai des petites choses à acheter et je me dis bon pourquoi pas y mettre un peu plus voilà 40 euros ici au niveau de la beauté je mets toujours 20 euros mais normalement j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur et j'ai rien besoin d'acheter pour la beauté j'ai encore des crèmes assez dans les peaux ils sont assez plein donc on verra si je les utilise si je les utilise ce sera pour autre chose ici au niveau des loisirs par contre cette enveloppe là ici loisirs elle va augmenter alors ici on est à 50 euros donc 50 euros pour le moins ici la santé alors allez vous la santé blablabla santé on avait dit je mettais 20 euros mais bon pareil santé j'ai peut-être du paracétamol à racheter et encore je demanderai peut-être à mon médecin de me faire une ordonnance puisque je dois y aller pour mes aérius vous savez ce nez qui coule à longueur de journée là parce que vous avez ce fameux rhume des fois ben c'est mon cas bref au niveau du perso on a dit 20 euros pour moi voilà toc et j'ai oublié de faire mon enveloppe resto parce que oui on a fait enfin je me suis fait une enveloppe ici restaurant mais je vais le mettre dans le loisir c'est pas grave ici je vais le mettre dans le loisir et on s'est prévu j'ai prévu un budget de 80 euros ici 80 euros 50 et 80 voilà je mettrai l'enveloppe je fais l'enveloppe ici 5 6 7 8 voilà donc c'est 80 euros là c'est si on fait un petit resto donc ça compte comme loisir en gros pour nous en fait on a 130 euros pour les loisirs dans le mois donc voilà on va dire je vais faire une autre étiquette loisirs plus resto je pense que ce sera ce sera l'enveloppe globale donc ici 10 130 donc voilà ce sera une enveloppe globale entre guillemets voilà voilà ici donc là ici essence et les deux mensuelles ils sont faits aussi donc voilà ici pour ce menier voilà on va l'appeler comme ça cheminier et c'est parti pour ici mettre mes petites épargnes d'ailleurs par contre je vais avoir un problème parce que j'ai plus que des billets de 50 et des billets de 20 et j'avais prévu des 30 euros donc je sais pas comment je vais faire je reviens tout de suite pour modifier tout ça bon me revoilou voilà donc ici dans mon projet j'ai tout recalculé du coup par rapport à mes billets de 20 j'ai dû revoir à la hausse et à la baisse certaines certaines enveloppes mais je n'ai pas le choix puisque je ne peux pas me faire de money i dont have money i dont have money money bref la prochaine fois j'irai à l'extérieur j'irai accompagné mais voilà donc ici au niveau du projet donc je vais y rajouter 20 euros des 50 que l'on a réussi à économiser le mois dernier donc ça nous fait 70 euros donc ici on recommence à 70 et on est à 70 voilà ici au niveau anniversaire ou la case anniversaire on va y glisser 20 euros donc donc si je calcule bien ici on est à 140 donc ici on rajoute plus 40 ça fait 100 40 ici au niveau des vacances on va y mettre 40 euros également puisque ben on a décidé de se refaire un petit week-end pas ce mois ci mais peut-être le mois prochain on les rend ici au niveau du carnaval on va y mettre 20 euros donc si je m'abuse on a mis 30 euros 5 et 5 10 ça fait 100 euros voilà donc on a mis 30 euros ça fait 100 il faudra que je gonfle le mois prochain les enveloppes carnaval parce que je pense que 20 euros 20 euros j'en ai largement pas assez et 100 euros c'est très 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 peu par contre il faut ici au niveau des soldes je vais mettre 50 euros pourquoi parce que c'est bientôt le black friday on a besoin de petites choses donc ici plus 50 des besoins de petites choses surtout pour changer en fait certaines choses mais bon et ici au niveau de noël on va y rajouter 40 euros voilà parce que celle là aussi faut que je la groupe le mois prochain je mettrais moins d'argent dans d'autres enveloppes voilà donc ici plus 40 et ça nous fait un total de 190 voilà voilà donc voilà cette vidéo touche à sa fin on a rempli on a fait le bilan du mois dernier que j'ai économisé que j'ai épargné dans les enveloppes mensuelles ainsi que mon semainier donc voilà un petit peu pour cette vidéo si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à t'abonner activer la petite cloche de notification ça me fait super plaisir et n'hésite pas non plus à faire un petit tour sur ma boutique et si c'est en mode thomas tu y retrouvera tous les outils que j'utilise pour faire mon budget donc voilà voilà d'ailleurs je vais lancer un code promo pour la rentrée ce sera ce sera affiché ben juste ici je pense juste en dessous de la vidéo et et voilà donc se fait un petit code promo de 20% pour la rentrée scolaire donc je vous mettrais ça ici et ça équivaut pour tout le mois de septembre donc n'hésitez pas à aller checker tout ça super intéressant voilà donc sur ce je vous dis sûrement à mi septembre pardon je vais voir comment je vais m'organiser pour les vidéos puisque j'ai changé de j'ai changé de deux secteurs de travail et je travaille tous les matins mais très très tôt et l'après midi je suis un peu fatigué fin bref faut que je prenne mon rythme mais je sais pas comment ça va se passer en tout cas en ce moment c'est un peu dur la fatigue mais je vais y arriver faut que je prenne mon rythme mais ça c'est tout à fait normal après je vais voir je ne vais pas faire une vidéo semenier je vais pas faire une vidéo à la semaine je vais peut-être vous faire des retours de course peut-être des petits points ou des vidéos globales pour un retour de course parce que quand on fait des courses on achète enfin vu que je travaille dans une grande surface j'achète au fur et à mesure donc voilà si nous manque quelque chose je viendrai checker donc voilà un petit peu c'est un peu compliqué mais bon on essaye de faire avec et je vous dis à une prochaine vidéo salut salut